– Je vous présente aujourd'hui notre 568e journal de bord, Jean-Marie Le Pen, bonjour. – Bonjour et bonne année. – Bonne année, meilleur vœu, cher Président. – Alors revenons au grand sujet d'actualité, l'assassinat sur ordre de Donald Trump du général iranien Soleimani. Quelle fut votre réaction, Président ? – Écoutez, j'ai été un peu choqué tout de même du fait qu'officiellement, on désigne comme cible un leader politique de première importance. Parce qu'à ce moment-là, évidemment, si on procède de cette manière, on va assister à une série d'attentats contre les chefs d'État, contre les généraux commandant les armées, etc. C'était, je crois, une originalité regrettable, pour ma part. Alors je pense qu'on pouvait faire un bombardement à cette occasion, après tout, un officier de haut grand mourait, mais dire qu'on l'a visé, lui, pour le tuer, lui, ce qui transforme le bombardement en assassinat, je trouve ça regrettable. – Est-ce qu'on peut rappeler, Jean-Marie Le Pen, à cette occasion, votre position au cours de la première guerre du Golfe en 1990 ? Vous souhaitiez à l'époque une solution régionale à l'exclusion des interventions étrangères, notamment venues de l'Occident. – Absolument. – Et est-ce qu'on ne peut pas dire que ce que nous vivons depuis plusieurs décennies, y compris la phase de destruction de l'Irak par l'embargo économique qui a duré presque dix ans, en tuant un nombre incroyable de gens, que vous aviez vu juste dans la première démarche et anticipé sur un enchaînement dont on vit aujourd'hui les conséquences ? – Oui, on me fait quelquefois le crédit que j'ai eu de quelques visions avant les autres. – Alors certains rappellent que vous étiez atlantiste du temps de la guerre froide et que vous avez changé de point de vue diplomatique à la fin de l'Union soviétique. – Ben oui, évidemment. L'ennemi numéro un était l'armée soviétique, l'armée rouge, jusqu'au moment de l'effondrement du communisme en 89. Jusque-là, bien sûr, l'ennemi numéro un était désigné. Après, on faisait une sélection. – Alors Président, que ce soit au niveau de la stratégie géopolitique au Moyen-Orient, le rôle de l'OTAN sur tous ces sujets, bien d'autres, le rôle au niveau du commerce, les intérêts européens et américains à ce jour ne sont plus du tout en phase. Et tant sur le plan diplomatique que sécuritaire. Quelle en est votre analyse alors ? – Oui, mais écoutez, les Américains, c'est « America first », ce qui est assez compréhensible. Somme toute, les Européens devraient avoir la même réaction, mais il n'y a pas d'Europe, vous le savez bien. Il y a plusieurs Europes, ou même une absence d'Europe. Et malheureusement, il y a aussi une absence des nations qui composaient l'Europe. C'est la raison pour laquelle nous prétendons rétablir au plus tôt la nation française, composante du continent européen, bien évidemment, avec les meilleurs accords possibles avec nos voisins. Mais cela, évidemment, est incontournable. – Imaginez-vous qu'il soit possible que ce conflit prenne une ampleur internationale, une escalade irréversible ? – Il y a un proverbe français qui dit « jeu de main, jeu de vilain ». C'est-à-dire que c'est vrai que, quelquefois, les grands conflits ont débuté par de petits accrochages, qui se sont envenimés et qui ont débouché sur des catastrophes comme celles de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. – On sait que vous condamnez les sanctions contre la Russie. Est-ce que le déséquilibre créé par l'Occident, en affaiblissant volontairement les Russes, nous ne sommes pas en train, dans cette situation, d'en payer une des conséquences ? – Je crois que c'est une très grave erreur. Je crois qu'en plus, ça a l'inconvénient de pousser la Russie vers la Chine, alors que l'intérêt évident des pays européens et de l'Occident, c'est de se rattacher à la Russie, qui par toutes ses fibres, somme toute, est quand même occidentale, même si son territoire immense et ses 140 millions d'habitants constituent un élément de base de l'avenir du monde. – Alors, second sujet et pas des moindres, la fuite de Carlos Ghosn du Japon vers le Liban via la Turquie. Dimanche 29 décembre dernier, en effet, il se faisait la malle, au nez et à la barbe de la justice nippone, à la stupéfaction générale. Quelle fut votre réaction à cette nouvelle ? Home sweet home, n'est-ce pas ? M. Ghosn est un Libanais, qui d'ailleurs est retourné chez lui pour se mettre à la brise, ce qui est assez naturel comme réflexe, cela étant, je n'ai pas la connaissance de son dossier, il sera évidemment largement exposé dans les semaines, les mois ou les années qui viennent. – En l'occurrence, après tout, l'épisode était un petit peu rocambolesque et pittoresque, disons, dans ce sens, quand on voit tout de même Rouletabille s'échapper, on a toujours un petit sourire de complicité. – On peut dire que l'image personnelle du grand capitaine d'industrie, Carlos Ghosn, n'était pas tellement sympathique au grand public. – Non. – Et vous venez de citer Rock'embol, finalement, ce glissement d'images brutales avec le côté aventurier des choses, même si tout ça a été très organisé avec de gros moyens. – Oui, peut-être même aussi avec la complicité de certains milieux nippons, ce n'est pas impossible. – En tout cas, il annonce la dénonciation, et son épouse annonce la dénonciation d'un complot dont il aurait été victime, ce qui suscite évidemment un grand intérêt, y compris pour nous Français, compte tenu du mariage de Renault-Nissan, Mitsubishi, ainsi de suite. – On se prévient qu'il existe, dans l'histoire des grandes sociétés internationales, des interventions de certains États, par leurs services spéciaux et différentes autres organisations secrètes du même métal. – En tout cas, cet homme assez froid s'est brutalement réchauffé vis-à-vis de l'opinion internationale. – Oui, il va nous parler cet après-midi, je crois. – C'est cela, oui. – Alors, réchauffement, les incendies en Australie, eux, se multiplient. L'équivalent de la superficie des Pays-Bas a déjà été carbonisé, des fumées repérées même depuis l'Argentine et le Chili, c'est-à-dire à plus de 12 000 kilomètres de l'art. Nous assistons au plus grand désastre écologique lié au feu, jamais répertorié. Quid de ce réchauffement climatique ? – L'événement, c'est surtout que nous y assistons, car s'il n'y avait pas la télévision et les relations internationales que nous connaissons aujourd'hui, personne ne saurait qu'il y a un incendie qui dévaste l'Australie, qui est elle-même d'ailleurs déjà un grand désert, ce qui veut dire qu'elle a dû connaître des épisodes du même style dans certaines circonstances. Alors, bien sûr, le réchauffement climatique, mais le réchauffement climatique d'origine humaine, je n'y crois pas. Enfin, de façon très importante, je crois que ce sont des phénomènes qui sont telluriques, en quelque sorte. Peut-être qu'on n'a pas été assez prudents du côté des Australiens pour se mettre à l'abri de cette contagion incendiaire. – Il y a quand même un côté positif à ce que les modes de production évoluent, le localisme, moins de gaspillage et ainsi de suite. Au fond, même si ce sont les explosions solaires qui sont à la base du réchauffement climatique que nous vivons et qui se constatent, c'est peut-être aussi l'occasion de changer de mode de vie et d'être un petit peu plus raisonnable dans nos modes de consommation, de production et ainsi de suite. – Oui, vous savez, on connaît actuellement une période assez tempérée, mais il ne faut pas oublier le premier français qui dit « Noël au balcon, pas cotison ». Ce n'est pas parce qu'il fait relativement tiède actuellement qu'il ne fera pas glacial dans quelques mois. – Alors, retour en France, une grève générale sera reconduite demain. Les Français de nouveau, bien entendu, pris en otage. La colère monte, mais étrangement, pas dans le camp qu'on attendait. 62% des citoyens se déclarent exaspérés, à bout de patience. Pensez-vous qu'il soit possible que Macron s'en sorte gagnant, s'en sorte gagnant de ce bras de fer concernant la réforme des retraites, Président ? – Écoutez, d'abord, posons-nous la question des sondages. Est-ce qu'ils ont une certitude ? Est-ce qu'ils représentent une certitude ? Moi, je crains qu'il puisse y avoir là aussi quelques influences qui s'exercent. Mais bon, bref, quoi qu'il en soit, ce n'est pas une grève générale, attention. C'est une grève qui s'est contagieuse, mais pas générale. Donc, je ne pense pas qu'il y aura un mouvement certainement spectaculaire, puisque les syndicats ont retrouvé dans cette occasion la possibilité de ressusciter, car ils étaient au bord du commun. Eh bien, c'est un phénomène dont il faut tenir compte. Je crois que si la grève durait, l'exaspération des citoyens retournerait complètement l'opinion contre les grévistes. – On peut noter que, pour Jean-Marie Le Pen, l'âge pivot, c'était 90 ans. – Oui, moi, j'ai pris ma retraite à 91 ans, parce que je n'ai pas trop posé sur les finances de l'institution. – Bon, cher Président… – Même si je dure longtemps. Ce que je souhaite. – Vous vouliez adresser vos voeux aux Français ? – Mais écoutez, j'en profite, j'ai l'occasion, je l'ai fait dans mon tweet. D'ailleurs, j'invite nos auditeurs, téléspectateurs, à regarder les tweets que je fais. Je m'efforce d'y mettre un petit brin d'esprit. Mais là, en l'occurrence, je renouvelle les voeux que j'ai faits par tweet à tous les gens qui nous écoutent, et tous nos téléspectateurs, tous nos amis. Je leur souhaite une bonne, une heureuse année. Et comme on dit chez moi en Bretagne, le paradis à la fin de vos jours, le plus tard possible. – À noter que, Marie comme moi, avons reçu beaucoup de voeux pour vous à travers les réseaux sociaux. Ceux qui n'osent pas vous les exprimer directement passent par votre environnement et votre entourage. – C'est vrai. – Donc j'ajoute… – D'ailleurs, je dois dire que je m'excuse auprès des gens qui m'ont envoyé des voeux auxquels je n'ai pas répondu, c'est parce que je me trouvais dans un hôtel qui ne bénéficiait pas d'une possibilité de réseau téléphonique. – Oui. – Vous étiez en pleine forêt, dans l'Alsace profonde. – Pas tout à fait en forêt noire, mais presque. – Mais presque. – Merci, cher Président. – Merci, Jean-Marie Le Pen, et bonne année à nouveau. – Bonne année à tous.